On connaît fort peu de choses sur l'histoire d'Estevanico qui naît au début du XVIe siècle à Asmour, ville marocaine située au sud de Casablanca. Il meurt ensuite en 1539, aux portes de la cité d'or de Cibola, dans le Nouveau-Mexique actuel. Estevanico participe à l'expédition vers la Floride menée par le conquistador espagnol Panfilo de Narvaez en 1527. Cette expédition mandatée par Charles Quint est un véritable fiasco. Il n'y a que quatre survivants, dont Estevanico, qui initie ses camarades au chamanisme, art qui permet de survivre au milieu des Amérindiens. Estevanico marche pendant des milliers de kilomètres et rallie Mexico, où il retrouve les troupes espagnoles. Sorti des limbes de l'histoire dans des sources ibériques, racistes et xénophobes, il devient un véritable mythe identitaire pour les Afro-Américains. Il est de plus en plus reconnu au Maroc comme un Christophe Colomb local, à même d'entrer dans l'histoire américano-marocaine, marquée par la reconnaissance du pays par le sultan Mohamed III au XVIIIe siècle. Estevanico est un personnage au destin hors du commun. Fruit de mythes et de légendes, c'est aussi un personnage historique qui marque durablement les rapports de l'Europe et de l'Afrique avec l'Amérique indigène. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada